I have a dream Bonjour, bienvenue à Diaspora Black News, ici Penandestim. Je suis présentement avec un des réalisateurs de la communauté haïtienne, Jean-Alex Honnmann. Bonjour Jean-Alex, comment vas-tu? Je vais bien, comment ça va bien? Très bien, merci. Donc Jean-Alex, ça fait dix ans que tu réalises, que tu écris aussi tes propres films. Donc j'aimerais savoir d'où te vient cette passion? Bien, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Je me rappelle déjà à ces temps, je faisais mon petit film, mon petit écran, puis avec des bobines, puis je mettais des personnages en carton, puis on tournait comme ça. Alors ça veut dire que tu as toujours voulu devenir réalisateur? Oui, c'est toujours, et puis une fois, je me rappelle, j'étais petit, j'ai vu ses Spielberg, et puis ça passait sur une chaîne anglaise, je voyais, ils dirigeaient les acteurs, puis on montrait ça. Et puis c'était le making-of de ce film-là, puis j'ai trouvé ça cool, je me suis dit, c'est ce que j'aimerais faire. Ok, puis jusqu'à maintenant, tu es rendu à combien de films? Bien, il faut dire que j'ai étudié à l'Université de Montréal en cinéma, j'ai un major en cinéma, et un certificat en scénarisation à l'UQAM, donc j'ai en fait un baccalauréat en cinéma. Après mon diplôme, j'ai réalisé un court-métrage, le court-métrage s'intitule « Un homme de son époque » qui a été présenté officiellement à l'Université d'Afrique, après j'ai présenté « Convoitise » qui a gagné une motion d'honneur. J'ai deux autres films qui ont été présentés, c'est « L'obsession » et « Amour m'a songé et conséquences » et « L'obsession » à gagner « Meilleur film » dans le festival, « Film haïtien » qui est présidé par Fabien Nicolas. Alors c'est ça, je crois que je suis rendu, je ne sais pas, 8 ou 9 films, je ne sais pas. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais c'est bien. J'aimerais savoir le fait que tes films aillent au festival, qu'ils ont gagné des prix aussi, comment est-ce que tu réagis à ça? Ben, je réagis, c'est très positif pour un réalisateur, mais j'ai d'autres objectifs, j'aimerais aller dans des festivals encore plus importants, donc je travaille fort, puis j'aimerais ça pouvoir déposer un projet à Sodex, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un long processus, puis je voudrais faire un film au niveau national, c'est mon objectif. Ok, parfait. Puis je trouve aussi que tes films sont vraiment très créatifs, donc qu'est-ce qui t'inspire à écrire ces scénarios-là? Je crois que quand tu as une passion, tu m'inspires, quoi. Je te parle, puis tu me parles d'une histoire, puis je trouve ça bien, j'essaie de voir comment… Ça me vient comme ça, je ne fais pas d'efforts, quoi. Bon, ben, il y a du monde qui sont chanceux, hein. Pas d'efforts de bonne qualité, c'est parfait. Donc, j'aimerais savoir aussi, est-ce que tu as un réalisateur préféré, toi? Je suis un réalisateur avec les tics, donc j'aime presque tous les genres de films. Chez les Asiatiques, j'en ai trois que j'aime bien. J'aime Ang Lee, qui est bon, qui a gagné un Oscar pour le film avec le… c'est quoi le film avec le tigre? Un film… Je ne me souviens plus du tout. Ah oui, c'est un film de… je crois que c'est fait à partir d'une nouvelle de… c'est Yann quelque chose, c'est un écrivain canadien. Et puis, l'histoire de pie. Ok, oui. Il y a réalisé Tigre et Dragon aussi, j'aime bien John Roo, qui fait des films d'action, et Ron Carrey, que j'aime beaucoup, les Américains, j'aime beaucoup, Francis Ford Coppola… Donc, est-ce que tu peux dire que tous ces réalisateurs-là, en fait, t'inspirent? Ah, mais tout à fait, tout à fait. Oui? Tout à fait. Je pense que c'est comme un écrivain, il doit lire beaucoup. Un cinéaste, il voit beaucoup de films, quoi. C'est une passion à la base. C'est normal. Oui. Puis, ce que je trouve fascinant aussi, c'est que, Jean-Alix, non seulement tu écris tes scénarios, tu réalises, tu produis, mais tu joues dans tes films. Oui. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est difficile de gérer toute cette situation? Oui, c'est sûr que c'est difficile, mais quand tu es dans le monde du cinéma indépendant, donc, c'est moi qui investis avec mes mecs au moins, hein? Donc, c'est sûr que tu n'as pas le choix de couvrir pas mal de postes sur une production, sinon le film ne pourra pas se faire. Même au niveau américain ou canadien, dès qu'il s'agit d'un film indépendant, généralement, les réalisateurs, ils occupent beaucoup plus de postes. Mais c'est sûr que c'est lourd. OK. Puis, dirais-tu que tes films servent à passer un message aux gens ou tout simplement à divertir les gens? Ah, mais toujours, il y a toujours un message, mais il faut le faire d'une manière qui puisse divertir les gens, sinon les gens, ils ne vont pas rester pendant deux heures pour que le message puisse passer. Oui, tout à fait. Puis, j'aimerais aussi que tu nous parles d'un film, un d'un de tes films récemment qui a eu beaucoup de critiques. Pourquoi je l'aime? Un très bon film, soit dit en passant. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce film-là. Oui, c'est un film dans lequel tu joues, quoi. Oui. Oui, mais je dirais que, bon, en fait, tu me dis récemment, ça fait au moins deux ans que ça a été fait. J'ai un nouveau film qui vient de sortir, ça s'appelle Infidèle. Le film s'appelle Pourquoi je l'aime. C'est l'histoire, on parle de ces histoires-là depuis qu'on est tout petit, depuis la nuit des temps. L'histoire entre homme et femme. Et puis, c'est quatre couples qui sont mariés et qui vivent des histoires difficiles dans leur couple, qui se demandent pourquoi être avec cette femme-là. Parce que, normalement, des fois, l'amour, selon à mon humble avis, on n'a pas vraiment de raison pour aimer quelqu'un à moi et qu'il y a un intérêt derrière. Alors que c'est de ça dont parle ce film-là. Je t'aime, mais je ne sais pas pourquoi, bien que tu peux faire toutes sortes de choses que je n'aime pas, mais en même temps, je suis attiré par toi. Donc, c'est quelqu'un qui veut voir ce film-là. C'est pourquoi je l'aime. Ça se trouve dans tous les magasins haïtiens, il faut le dire. Tous les magasins qui vendent des films haïtiens. Puis, ils pourront voir ça. Ils pourront voir Pélandestine aussi. Puis, en fait, tu me dis que tu as un film récemment qui est sorti, en fait. J'aimerais savoir, est-ce que tu en as un autre aussi? Un prochain film pour 2015, peut-être? Oui, j'ai un projet. Ça, c'est un film d'action parce que je fais toutes sortes de films. Je fais films d'action, films d'horreur, un peu. Drame aussi. C'est Kiff, kiff. C'est un film d'action. Ok, parfait. C'est bon. Donc, ça va sortir en 2015. Tu vas pouvoir voir ça. Oui, tout à fait. Te le procurer en magasin. Oui, oui, oui. Parfait. J'aimerais aussi savoir, dis-moi, est-ce que tu voudrais continuer à réaliser simplement à Montréal ou est-ce que tu aimerais aller en Haïti, réaliser là-bas? Oui, mais je pense que c'est le rêve de tout réalisateur. Moi, je voudrais, mon rêve, c'est de réaliser un film en Haïti. Mais il faut dire qu'en Haïti, ça va être un petit peu plus difficile vu comment ça se passe là-bas. Et puis, je vis ici. Ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas été en Haïti. Je n'ai pas vraiment de contact en Haïti. Mais c'est un rêve. Je crois que je ferai un meilleur film en Haïti parce qu'il y aura moins de contraintes. Je peux tourner à n'importe quelle place que je veux, puis trouver des figures, ça va être beaucoup plus facile. Oui, c'est ça. Mais il faut beaucoup plus d'argent pour aller dans un film en Haïti. Je suppose. Alors, c'était tout. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Alix. Merci à vous, Pénard. C'était Jean-Alix Honnmann, un des réalisateurs haïtiens de la communauté haïtienne à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada